Mes amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle de Docile, un roman de Didier Decoin, paru aux éditions Seuil. Tout d'abord, une citation. J'avais entendu dire que les hommes subitement amoureux perdaient toute la lucidité que la vie leur avait patiemment enseignée. Mais j'étais si loin d'être un homme que je ne risquais pas de perdre une lucidité que je n'avais pas. « Aussi, ne me posais-je pas la question de savoir si mon projet était ou non réalisable ? Sa complexité inouïe, son utopie même en faisait tout le charme. » Docile est l'histoire d'un petit garçon, Blaise Questier, qui est bouleversé par Docile, la nouvelle libraire qui vient de s'installer dans sa petite ville au nord de la France. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la jeune femme vend des livres rares, spécialisées dans les récits de voyage, et dont elle a hérité de son père. La période n'étant pas propice à la vente de livres de valeur, elle reçoit dans sa réserve des clients particuliers, afin d'arrondir ses fins de mois. Émerveillée par la jeune femme, Blaise se met à s'intéresser aux livres racontant des récits de voyage. Pour honorer celle qu'il aime par-dessus tout, le gamin se met à la recherche d'un bout de terre pour lui donner le nom de celle qu'il aimera sa vie durant. Un vieux cartographe à la retraite, Jacques Cohen Colombe, prend très au sérieux le rêve du petit garçon. Il va donc l'aider dans sa quête. Et je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas lu cette pépite de 365 pages. J'ai adoré ce roman, que j'ai dévoré. L'écriture est fluide, les odeurs tangibles, les personnages attachants. Le récit est nostalgique, tendre. Quant à l'objet livre, il est splendide. L'illustration en première de couverture, reflétant un univers livresque, m'a d'ailleurs tout de suite séduite. De plus, j'étais trop contente de pouvoir enfin lire un livre de Didier Decoin. Parce que cela fait longtemps que je cherche Jean Lanfer du même auteur, mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Je vous recommande ce roman. Et vous dis à bientôt pour une nouvelle revue.